It's cold outside, but the fire keeps us warm We can spend the night, underneath the mistletoe And I've gotten you a present that I put under the tree Tomorrow it is Christmas, the first for you and me Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 22ème, 22ème déjà, jour de Vlogmas Aujourd'hui on est le mercredi 21 décembre, plus que 3 jours avant le réveillon Donc ça approche, ça approche Alors, parlons tricot, rentrons dans le vieux du sujet tout de suite J'essaierai de ne pas faire une vidéo de 35 minutes à nouveau aujourd'hui Mais je ne vous promets rien Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier ? Donc, depuis hier, j'ai tricoté sur ma mitaine Sur la deuxième main de la mitaine Et je vous montre tout de suite pour vous montrer où j'en suis J'ai, je tiens le rythme Je suis, donc j'avais tricoté toute la partie noire hier J'ai tricoté le pendant en coloris Je ne me souviens plus du coloris Mais dans ce joli coloris de chez Sislerigay Que j'ai complété ici Donc je suis 100% à jour sur mon planning sur cette mitaine Donc aujourd'hui, je sépare le pouce et je fais la partie haute de la main Demain, je rabats et je finis les pouces Et il n'y aura plus qu'à les laver bloquer Donc elles seront logiquement prêtes Si je me tiens à mon planning aujourd'hui Elles seront prêtes pour être emballées Emballées, c'est pesé Emballées et directement mises sous le sapin C'est dû juste à temps Mais voilà, j'aime bien Finalement, j'ai l'impression de ne pas trop trop focaliser mon temps sur la mitaine Et ça me convient bien Je vous les montrerai un peu plus une fois terminées Certainement dans le podcast que vous aurez le 26 décembre Où vous les aurez vraiment bien terminées J'ai encore un tout petit souci de rabats Vous avez été assez nombreuses à me proposer des rabats alternatifs J'apprécie beaucoup, merci Je vais voir lequel je vais utiliser Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas le laisser tel que c'est aujourd'hui Je trouve que c'est vraiment trop serré Donc voilà, merci beaucoup Deuxième chose que j'ai faite, c'est mon châle Et les fameuses 300 torsades Ça m'a pris la totalité de mon... Alors j'ai fait ça, j'ai fait les torsades Et c'est tout ce que j'ai fait hier J'ai pas pu toucher une seule maille de mon tea of even Pas de côte torse et quoi que ce soit J'ai passé toute ma soirée à faire des torsades Bon, je suis contente, c'est terminé Et puis le rendu est comme je le voulais Donc je vous montre Ce sont deux petits rangs de torsades Qui donnent finalement un effet de trait d'union, de pointillé Ou je ne sais pas Donc je vous les montre de près Ce sont des torsades 2-2 Réalisées sur une largeur de... 300 mailles Deux fois Donc voilà, il y avait de quoi faire Et alors je suis... Je m'auto-félicite D'avoir changé les couleurs Et d'avoir choisi ce coloris Parce que je trouve qu'il est parfait pour la transition Puisqu'il a une base Qui est la même base que cet indice-là Et il a des nuances Qui reprennent les coloris Qui sont dans ce mini-là Et je suis absolument très contente Donc aujourd'hui Je ne l'ai pas emmené Je vous le montre tout à l'heure Je vais intégrer la couleur suivante Qui est... C'est simple Qui est cette couleur-ci Donc qui va venir maintenant Ramener vers une couleur un petit peu plus Nuancée et chamarrée Donc les prochaines couleurs C'est celle-ci Ensuite celle-là Que j'ai ici par contre Qui est... Voilà Et je suis curieuse de voir Parce qu'ici elle a donné un certain rendu Avec cette texture-là Donc celle-ci sera la même Aussi en point mousse C'est un petit peu dommage Mais bon Voilà En point mousse Et celle-ci aura une autre texture Donc je suis curieuse de voir Comment elle va donner Déjà sur une partie plus grande Puisqu'on aura toute la partie Toute la longueur Enfin toute la largeur du châle Mais aussi sur un autre point de texture Donc voilà Donc je vais intégrer celle-là Ici Sur... Pareil Je suis curieuse de voir ce qu'elle va donner Sur une plus petite hauteur Euh... Comme c'est du point mousse Il y a possibilité Parce que là En gros Je suis en train de faire L'indice... Donc ça c'était l'indice 17 Et donc celui-ci sera 18 19 20 Je suis 3 indices en retard Plus celui d'aujourd'hui 4 indices Mais bon Comme c'est du point mousse Ça devrait aller Enfin j'ose espérer Que ça ira plus vite Bon il y a quand même 300 mailles maintenant Donc c'est... Voilà C'est un petit peu plus long Euh... D'autant plus qu'aujourd'hui J'ai pas forcément Énormément de temps de tricot Puisque ce soir Nous sortons Euh... Dans le calendrier de l'avant Les enfants ne le savent pas encore Ils ont un bon pour une soirée au théâtre Donc c'est un théâtre humoristique Euh... Voilà Donc c'est une petite sortie en famille Donc pas de tricot ce soir Euh... Ça pourrait être vu comme une punition Pas de tricot ce soir Mais bon c'est pas grave Je... Je tricoterai entre midi et deux Donc j'ai de nouveau changé de décor Euh... Je joue avec la luminosité du jour Je trouve que celle-ci va mieux En fait Que celle que vous avez eu hier On ouvre le calendrier De tricot et stitch Jour Numéro 21 Et je suis très curieuse J'ai remis les midi Donc voilà les 4 derniers mini Euh... Qu'on a reçu Alors je sais plus dans quel ordre Si j'ai noté 17 Ils étaient comme ça Voilà Ça c'était les 4 derniers mini De tricot et stitch Et donc j'en profite Je vous montre Puisqu'il n'y avait pas de lien Euh... Sur lesquels je pouvais accrocher Mes étiquettes Donc finalement J'ai utilisé des marqueurs en poule Et donc pour ces marqueurs en poule J'utilise un cadeau Que j'ai reçu dans le cadre Des vœux de laineux De Adélaïde Merci Adélaïde Je suis très contente De ce que tu m'as offert Euh... Adélaïde Elle m'a envoyé plusieurs choses Elle m'a envoyé notamment Des stickers Que je vais utiliser avec grand plaisir Pour orner mes cartes Ou mes mots Euh... Dans le cadre de mes cadeaux de Noël Pour... Pour certaines personnes Et j'ai également reçu Une brochette De marqueur en poule Avec un joli petit marqueur Euh... En forme de Balle de laine Est-ce que j'arrive à vous le montrer correctement ? Voilà Que je vais utiliser bien sûr Pour mes projets Et ces marqueurs en poule Je les utilise actuellement Pour accrocher les étiquettes Sur mes mini Et je pense que je vais le faire Habituellement je les accroche De cette manière là Sur... Sur mes restes Mais finalement je me rends compte Que souvent ça se... Ça se déroule Et donc en utilisant ces marqueurs Enfin ces anneaux en poule Je trouve que c'est beaucoup plus... Sûr Il n'y a pas d'étiquette qui se... Qui se décroche Donc voilà Adélaïde Sache que je vais... Que je suis en train d'utiliser Ta jolie brochette De... De... D'ampoule D'un... De... D'épingle en poule Et en plus Elle a pris le soin D'en avoir Une de chaque couleur Ce qui me ravit Donc merci beaucoup Merci beaucoup Pour ce joli présent Dans le cadre des velaineux Donc Quelle est la couleur suivante ? Euh... Dans quel ordre ? Dans quel ordre ? Comme ça Mais quelle est cette couleur suivante ? Parce que là quand même On change de couleur Je suis ravie de pas... De... De... Finalement D'avoir changé d'avis Je pense que vous êtes nombreuses A m'avoir écrit en me disant Qu'effectivement Euh... C'était plus équilibré Sur ce modèle de châle Je rappelle Moi je ne fais pas le modèle De Christelle De Tricot et Stitch Sur son châle Elle l'a pensé D'une certaine façon Et elle a pensé La façon d'intégrer Justement Ces pops Ces peps de couleurs Que d'ailleurs je trouve Jolies Dans les châles Qui sont réalisées Je l'ai vu chez Pardon Chez Julie De Loli Pelote Et je trouve Qu'effectivement Le fait de mixer De... Donc sur le châle De Tricot et Stitch Il y a une association De deux fils tenus ensemble Ce qui font plus Les couleurs Que ce que vous avez Chez moi Où ils sont vraiment Indice par indice Marqués Et donc Bah voilà Ça c'est quand on prend Le parti De changer De... De... De modèle Ou de design Ou de choisir Un autre Un autre design De châle Pour réaliser Avec un calendrier De l'avent Qui n'est pas prévu Pour ça Et bien voilà Ça fait partie des risques C'est les risques Que j'ai pris Mais par contre Je me... Voilà Je me réjouis Parce que toutes ces laines Là qui arrivent Tous ces mini Je vais pouvoir en faire Autre chose Et donc maintenant J'ai vraiment hâte De savoir Quelle est la couleur suivante Voilà Parce que je m'attendais Après celui-ci A avoir quelque chose De plus foncé De partir vraiment Dans les bleussons Je crois qu'on les attend Vraiment tous Ces bleussons Et voilà Je suis très 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 curieuse De savoir qu'elle est le mini du jour Et donc On va découvrir ensemble Quelle est la couleur suivante Un turquoise Mais qu'est-ce qu'on ? Un turquoise Mais Christelle Mais où nous emmènes-tu ? Un turquoise Ouais Un turquoise bleu ciel Ça dépend Voilà Alors il est très joli celui-ci J'aime beaucoup J'ai pas mal de couleurs Que je pourrais associer À Ouais Vous le savez J'ai beaucoup de bleu Mais celui-ci Je pourrais trouver très facilement De quoi l'associer Avec Avec mon Mes petites merveilles Dans mon stock J'aime beaucoup celui-ci Il est très très nuancé Avec des parties Bien plus foncées Bien plus Bien plus claires Des petits spéculs Par-ci par-là J'aime beaucoup On est totalement Dans mes Dans mes couleurs Habituels Dans les bleus Ouais J'aime beaucoup Et alors Comment il s'appelle Ce petit mini Il s'appelle Oh pardon Il s'appelle Glacé Jour 21 Du calendrier De Trico et Stitch Voilà Je vous le tourne bien Pour que vous puissiez voir Il a des zones Qui sont presque blanches Presque non teintes À certains endroits Et c'est très 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 joli J'aime beaucoup Par contre Voilà Mais où est-ce que Christelle Vous emmène Pour ceux qui font Le châle Encore un joli changement De couleur Il faut que j'aille voir Le mood board Ah si je l'ai emmené Cette fois-ci Ah Mood board Et je suppose Qu'on est ici Aujourd'hui Voilà On est ici Aujourd'hui On était Dans ce fameux Dégradé Ici Pour retrouver Le fameux rose Parce que j'ai cherché Parce que j'avais tellement D'un questionnement Ce violet Reprend effectivement Toute cette association Là De violet Et de rose C'est pour retranscrire Ce joli Dégradé De lever de soleil Coucher de soleil Ce soleil d'été Ce soleil d'hiver Je vais y arriver Voilà Et on retrouve d'ailleurs Aussi La lune rose Ici Donc En fait On retrouve le rose Un petit peu partout J'avais été Vraiment très étonnée De ce rose Mais quand je regarde Le mood board Quand même On le retrouve À plusieurs endroits Et donc ce bleu là Effectivement Sans surprise Il est là Parfaitement Celui-ci Et je dirais Qu'il est un petit peu plus Je ne regarde pas Peut-être ici Là À la lisière De la forêt Je ne me rappelle plus Il s'appelle chalet 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 Ben voilà Christelle Elle nous a mis des indices Vraiment partout De chez partout Le petit chalet Glacé Bon ben Voilà Je l'ai transcription Du mood board Mais Ça va aller Dans mon stash Avant d'être tricoté Quelque part L'année prochaine Donc je vais prendre Un petit anneau En poule Pour accrocher Cette étiquette Petit anneau en poule De Adelaide Alors j'ai oublié Alors j'ai oublié De vous dire Sur cet indice là Il me restait 16 grammes Au départ De cette couleur Numéro 4 Qui était la couleur Marché de Noël Que j'aime beaucoup Et il me reste Finalement 5 grammes Et ces 5 grammes Si mes souvenirs Sont bons Alors déjà Voilà 5 grammes C'est suffisant Pour être réintégré Quelque part Bon Ça c'est une chose Il me semble Que 5 grammes C'est aussi la quantité Qui est demandée Par Le modèle Pythagore Pour les petits carrés Alors moi Je n'ai pas Je ne suis pas encore décidée J'ai vu qu'il y avait Un cale qui était organisé Par Julie De Loli Pelote Pour réaliser Tous ensemble Son Pythagore J'ai vu que vous étiez Nombreuses à le tricoter Je réfléchis Je ne sais pas Si j'ai encore Suffisamment de temps De tricot Et d'espace Sur mes aiguilles Pour rajouter encore Un cale Et si j'ai suffisamment De minis Qui s'assortissent Pour réaliser Un Pythagore Qui soit On va dire Acceptable pour moi J'ai vu Une magnifique version Chez Christelle De Révis Ça a bien couleur Qu'il a fait Dans des tonalités De marron Chocolat Caramel Et que je trouve Très joli Parce qu'il est effectivement Fondu Il reste dans les mêmes tons Alors si je devais En réaliser un Pythagore Je pense que je resterais Effectivement dans les mêmes tons Et donc je ne sais pas Je réfléchis En tout cas voilà 5 grammes Je vais le mettre de côté C'est de la laine à chaussettes Donc ça va aller dans mon Stage de reste De laine à chaussettes En attendant Ça va déjà plonger Dans mon bac De mini Et voilà De calendrier Dans mon fameux vase Là de cocktail à crevettes Jusqu'à ce que je sois décidée Et que je réfléchisse Donc voilà Voilà pour ce matin Je vous retrouve tout à l'heure Pour voir Pour parler d'autres choses Notamment d'une réception D'un livre Que je voulais vous présenter Et puis potentiellement aussi Ouvrir Celui-ci Je le secoue Mais en fait Non c'est Que c'est de la laine Bon Je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous retrouve À ma pause de midi Comme d'habitude Et je reviens vous voir Avec une toute petite avancée Sur mes mitaines Alors toute petite avancée Parce que j'ai Tricoté Et puis j'ai défait Parce que je m'étais trompée Dans le rythme Des augmentations Des Voilà De cette fameuse Petit Petit rang de jeté Qui se répète Tout autour De la mitaine Et je ne comprenais pas Pourquoi j'avais un zigzag Au lieu d'avoir Des lignes bien droites Mais tout simplement Parce qu'il me manquait Une maille Sur mon rang Comme quoi Parfois il ne faut Pas oublier D'aller recompter Et surtout quand La designeuse vous dit Il doit y avoir Tant et tant de mailles Sur vos aiguilles Comptez Parce que derrière Parce que derrière Il manquait une maille Donc du coup J'avais un zigzag Au lieu d'avoir Et puis Bien sûr Je n'ai pas regardé Tout de suite J'ai juste tricoté A la volée En faisant autre chose En même temps Et puis C'est ce qui arrive Parfois vous avez besoin Juste de détricoter Donc je suis pas mal Il me reste Je crois 8 ans Avant de rabattre Donc je pense Que cet objectif Là Pour la journée Sera rempli Par contre Je me suis rendu compte Enfin du moins C'est pas moi Qui me suis rendu compte C'est ma fille Qui me dit Dis donc Il ne manquerait pas Un petit bout Du dressing Du père noël Et en fait J'ai oublié De faire les mitaines Alors j'ai oublié De faire les chaussettes Mais ça à la rigueur S'il n'a pas de chaussettes Dans les bottes On ne le voit pas Mais j'ai oublié De faire ces mitaines Bon Il me reste Donc Après ordre de priorité Je vous rappelle Je finis ça Mais c'est en bonne voie Ensuite je lui fais Des mitaines Parce que quand même Le pauvre père noël Il va avoir froid aux doigts Donc j'espère que Ce n'est pas trop long En tout cas Ce ne sera certainement Pas fait aujourd'hui Ce sera certainement Fait demain Parce qu'aujourd'hui On part à 6h Ce sera bien trop juste Pour moi Pour me dire Je vais finir Je ne sais pas 6h moins le quart Je suppose Le boulot Le temps de changer Mes chaussures Et de me préparer Vite fait Et on part Donc ça ne sera pas possible Pour la journée Bon Ce n'était pas pour ça Que j'étais venue vous voir Moi j'étais venue pour vous voir Pour vous montrer Un livre Que je viens de recevoir Et que je me suis offert Sous l'influence De plusieurs podcasteuses Qui le ont montré Dont l'eau de moiselle La première fois Mais je l'ai vu Chez d'autres personnes Je vais vous le remontrer Mais je crois Que vous l'avez déjà vu Je ne sais pas combien de fois Je me suis offert Le Charming Color Socks De Stone Neat Donc de Stone Neat Oui Stone Neat Donc Charlone Stone Donc c'est un recueil De 24 paires de chaussettes En jacquard Donc Elle a fait ça très bien Elle les a toutes présentées Sur sa première page Donc vous avez Tout un tas De jacquard De chaussettes en jacquard En fonction des saisons Donc vous en avez pour Pâques Il y en a Il y en a Sur le thème De la mer Il y en a Sur le thème De 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 Par exemple Il y en a Avec des petites Alors c'est surtout Celui-ci qui m'intéresse Il y a des petites Ah mince Chauve-souris Pour faire des petites chaussettes D'Halloween Que j'aimerais faire L'année prochaine Donc Bon vous l'aurez compris Je suis en train de me projeter Sur 2023 Et dans le cadre De me projeter Sur 2023 J'ai comme objectif De réduire un tout petit peu Mes restes Ou en tout cas Une partie De Voilà De mes tout petits bouts De laine Et dans ce cadre là Je me suis dit que Tricoter des chaussettes En jacquard Ou en tout cas Avec des petites pointes De couleurs Disséminées par-ci par-là Ce serait une bonne chose Et donc Je me suis offert Ce livre Si on reprend Quelques modèles Je vais essayer De ne pas vous montrer Les mêmes Donc on retrouve Des chaussettes De Noël On y retrouve Des jolies chaussettes Pour la Saint-Valentin Par exemple J'essaie de ne pas vous montrer Les patrons Quand même Ah si Chantal Fraîcheur Mantalo Vous avez montré Puisque elle Il me semble Qu'elle vous avait présenté Celle-ci De chaussettes Avec des petites Des petites poules Il me semble que Lauriane Je l'ai vu Tricoter des chiens Pour son Pour son fils Et moi Il y en a une Qui me plaît beaucoup J'essaie de la retrouver Alors j'en ai plusieurs Qui me plaisent beaucoup Et bien sûr Je ne vais pas Voilà J'aime beaucoup Ces chaussettes là Alors pas forcément Pour moi Et pas forcément Dans ces couleurs là Ce sont des chaussettes Avec des tasses à café Et je les trouve Bien sympathiques Parce qu'elles sont Relativement simples Au niveau du pied Avec une toute petite Churiture ici Et vous avez Sur la tige Un décor Vous en avez d'autres Qui me plaisent bien Ah ça c'est Les fameuses chaussettes Avec les cerises Que j'aime beaucoup Aussi Et donc Ce n'est pas fait Avec des autoréants C'est fait Avec une alternance De fils Ou alors Je crois que Lissandre est aussi En train d'en faire Une paire Est-ce que je vais vous trouver La paire qui me plaît bien Misère, misère Ah voilà Donc voilà une Que j'aime beaucoup Alors pas dans ces couleurs là Mais je les aime beaucoup Et je me demande Si elles ne plairaient pas A ma fille Et donc Bon ma fille Elle aime bien Tout ce qui est papillons Dragons Elfes Fées Alors pas tellement Fées dans ce sens là Mais dans le sens fantastique Bon ma fille A 17 ans Donc elle n'aime plus Trop les princesses Les fées Dans l'ordre Des petites filles Mais elle est passée Dans l'univers Des mangas Des films fantastiques Voilà Donc typiquement Voilà Elle regarde Game of Thrones Avec mon mari Et elle est fan de Daenerys Parce que c'est la mère des dragons Et puis ci et puis ça Donc voilà Bon Tout ça pour vous dire Que ce genre de chaussettes Voilà Ça ça me plaît énormément Donc il est possible Que vous les voyez Sur mes aiguilles Il y en a une Qui est très rigolote aussi Parce qu'elle a des Des petits moutons Pour nous Tricoteuses Elle a tout plein de petits moutons Sur Sur les pieds Donc voilà Donc je ne sais pas Si vous connaissez Ou pas Si vous ne connaissez pas Sachez que voilà C'est un livre Qui est en anglais Par contre Il est écrit en code Donc si vous avez fait Le SOPMAS Avec moi Qui d'ailleurs Est terminé Aujourd'hui Vous avez ressorti Enfin vous avez reçu Le dernier indice Ce matin Sur les deux derniers indices Il n'y avait pas de vidéo Tout simplement Parce qu'il n'y avait pas De point technique A vous montrer Ou vous expliquer En suivant le patron C'était suffisant Donc j'espère Qu'il vous a beaucoup plu Je ferai un bilan Un petit peu plus tard Je vous montrerai Bien sûr Sur cette chaîne là Le rendu de la chaussette Mais un petit peu plus tard Parce que je veux vous laisser Le temps De découvrir Par vous même Pour ceux qui ont voulu Le faire à l'aveugle J'ai pas voulu spoiler Du tout Donc c'est la raison Pour laquelle Vous n'avez jamais vu Sur ma chaîne Des images De la chaussette Jusqu'à présent En tout cas Dans les hors Vidéo des indices Mais ce sera fait Vous verrez En début d'année Je vous la montrerai Vous aurez aussi Le patron définitif Qui sortira Pour celles et ceux Qui l'ont fait Vous aurez le patron définitif Qui sera Tout remis en forme En début d'année Donc je vais laisser Tranquillement Chacune de vous Ou chacun de vous Terminer tranquillement Avec les indices Donc vous avez Je pense que je mettrai Le patron définitif En une seule fois Quelque part Fin janvier Comme ça vous avez Vraiment le temps De finir Et puis je vous montrerai Plus tard Au fur et à mesure Des podcasts Le rendu de la chaussette Je crois que c'est Quelque chose Qui vous a beaucoup plu Je ferai un bilan Comme je vous ai dit Je sais déjà Que c'est quelque chose Que je vous referai L'année prochaine J'ai déjà commencé A travailler sur le design Ce sera un design Un petit peu différent Mais qui Je l'espère Vous plaira beaucoup Mais je crois Qu'il me faudra bien Au moins six mois Pour vous préparer Tout ça Et comme je vous en ai Premis un Pour cet été Vous aurez également Un colosoc Ou je ne sais pas encore Comment je vais l'appeler Je vais bien trouver Quelque chose Qui sera compliqué A retenir Pour vous faire Travailler les méninges Bon Voilà Je ne sais plus Pourquoi je disais ça Oui Voilà C'est un livre Qui est écrit Avec des abréviations Anglaises Donc en code De langage Tricot international Qui est du coup Assez facile A comprendre Et si vous avez fait Le softmas Avec moi Normalement Vous avez appris A reconnaître Les symboles Internationaux Et donc Ça devrait vous permettre D'être en mesure De lire Les instructions De ce livre J'ai regardé Quelques patrons Ils ont l'air bien écrits Donc j'ai hâte De pouvoir en faire Une ou l'autre Quelque part Début 2023 Quelque part en 2023 Donc voilà Je vous mets le lien Dans la barre de description Pour celles Celles qui jamais Se posaient la question Où est-ce qu'elles peuvent Trouver le livre Je vous le mets Dans la barre de description Stone Neat C'est Donc Charlon Stone Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est une designeuse suisse Qui il me semble Qu'elle est à Zurich Voilà Elle est en Suisse Elle est connue Pour justement Tous ses grilles de patron En jacquard Principalement sur des chaussettes Mais voilà Elle est C'est pas son premier patron Elle en a énormément Ils sont tous aussi Sur Ravelry Si jamais vous voulez Aller les voir Alors ceux-là Ne sont uniquement Disponibles dans le livre Mais elle en a Tout un tas d'autres J'ai vu que le cendre A fait des espèces De téléphériques Qui sont disponibles Sur son Ravelry Bon Dernière chose Que je voulais faire avec vous Avant de partir Travailler Et puis après Partir A notre petite sortie familiale C'est ouvrir Ce mini Avec vous Donc De Arco Iriciarn Je vous parlais Des coloris Du mini d'hier On retrouve Les coloris du mini d'hier De la princesse Kaguya Et d'ailleurs ma fille Au moment où j'ai sorti Le mini d'hier Donc attendez Je crois que je l'ai là Oui Au moment où je lui ai sorti Le mini d'hier Elle a dit Je sais ce que c'est C'est la princesse Kaguya Voilà Donc elle a trouvé Immédiatement Comme moi Bon Je crois que Voilà Elle m'a dit C'est la petite princesse Qui vit dans un Dans un bon Bon Allez J'ouvre Le 21 Avec vous Quelle sera L'animé du jour Oula Qu'est-ce que c'est Étonnant Comme mélange de couleurs Par contre Ok Un vieux rose Avec des touches D'ambre A l'intérieur Très étonnant Comme mélange de couleurs Après quelques petites touches De rose Un peu plus marquée De vieux rose Donc vous avez un rose poudré Un rose Un vieux rose Et de l'ambre Dedans Donc un mélange Qui est assez étonnant Couleurs Que j'ai encore jamais vues Enfin du moins Des associations Dans le même mini Ces deux couleurs associées C'est quelque chose Que je n'avais encore jamais vue Donc très étonnant Et je n'ai absolument Aucune idée De quel animé Pourrait être ce mini Et donc c'est Ah oui Effectivement Bon A vous de deviner Avant que je vous donne L'animé Et donc l'animé C'est Souvenir De Marnie Et le personnage C'est Anna Donc effectivement On retrouve les cheveux Mais voilà Étonnant comme couleur Très étonnant Comme couleur Je Je ne saurais même pas vous dire Si j'aime ou si je n'aime pas Là pour le coup Je suis tellement perturbée Je vais le laisser de côté Puis je vais revenir Deux trois fois dans la journée Pour Pour me faire mon idée Parce que alors là Je ne m'attendais tellement pas A ça Que Que voilà Iberthiop se colorie Je ne sais pas du tout Bon bref Je vais le regarder Plusieurs fois Et Je vais finir par Par trouver Qu'en faire Et tout ça Mais je Bon Il faut que je réfléchisse On est très dans les fleurs Quand même Ça pourrait être Un centre De fleurs Avec des pétales Avec des pétales Rose poudrés Bon Je vais réfléchir En tout cas Il va aller rejoindre Ma collection Avec tous les autres Et bien Je crois que c'est la fin de la journée Enfin la fin de la journée C'est la fin de cette vidéo En tout cas Je vous retrouve demain Comme d'habitude J'espère que Vous prenez toujours Autant de plaisir J'ai eu énormément De très gentils messages De votre part Et je vous en remercie Même si Voilà Je vous mets des cœurs Parce que j'ai vraiment En ce mois de décembre Vraiment pas le temps De répondre Quand vraiment Il y a une question Bien précise Soit je vous réponds tout de suite Soit c'est parce qu'il faut Que j'aille rechercher Quelques informations Je sais qu'il y en a Certaines qui m'ont posé Des questions Sur des anciens tricots Que j'ai réalisés Des questions techniques Ou des points bien précis J'ai notamment une personne Qui m'a demandé Si les rangs raccourcis Était dans le col Du single malt Par exemple Il faut que je me replonge Dans les patrons Pour savoir Parce qu'une fois Que j'ai terminé un patron Que j'ai terminé un ouvrage J'ai tendance à avoir Mon cerveau qui passe au suivant Et je me souviens pas forcément Plus tard Exactement Quel point technique J'ai mis où Ou du moins Quel point technique J'ai réalisé où Parce que c'est pas moi Qui les ai mis C'est la designuse Et donc il faut que Je réouvre le patron Que j'aille voir Et c'est la raison Pour laquelle Certaines d'entre vous N'ont pas forcément Encore des réponses À leurs questions Donc je m'en excuse Ça sera fait en janvier J'aurai beaucoup plus de temps Là c'est vraiment La course entre Le logmas Le socmas Ça y est Ça c'est fait Il me reste encore Les deux podcasts Que je vous ai promis Pour les fêtes Et ça il faudra Que je m'en occupe Demain et après demain Parce que je vais pas Vous le tourner non plus 100 ans à l'avance Parce que sinon Ça n'aurait aucun intérêt Et donc il me reste Et donc il me reste encore Deux trois tricots À terminer Enfin bref Un petit peu la course Sur cette fin d'année Bon j'espère que vous M'en voudrez pas trop Mais promis Je vous amènerai des réponses À celles qui attendent Voilà Qui m'ont posé des questions Mais bon Je crois que cette fois-ci C'est tout Je vous dis À demain Profitez bien De votre fin de journée Ou de votre soirée Ou de votre matinée Ou de ce que vous voulez À partir du moment Où vous avez regardé Cette vidéo Jusqu'à maintenant C'est que vous êtes en train Certainement de tricoter Donc profitez bien De votre tricot Je vous donne À demain Bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501